Je fais le tour de la voiture et je vois le côté droit, les deux jantes. Mais vraiment, le contour de l'argent, défoncé, défoncé, défoncé. Du coup, je le regarde et je lui dis « Ouais, il y a un problème avec la voiture, non ? » Il me dit « Bah non, comment ça ? » « Bastille, je te dis, regarde, viens voir les deux jantes. » Puis il vient me voir et il me dit « Wouah ! » Mais genre, elle a l'air surpris, un truc de malade. Et en gros, il m'a expliqué qu'il s'était réveillé le lendemain avec la fille à côté, dans un champ. Donc je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est réveillé dans le champ. Salut, moi je m'appelle Jesse, j'ai 29 ans, j'habite sur l'île et je gère une agence de location de véhicules de luxe depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Je loue des véhicules du type Mercedes classe A jusqu'à la Ferrari, la Lamborghini ou même la Porsche. Donc il y a tout type de voiture, mais toujours dans les modèles un peu prestigieux, luxueux ou même sportifs. Alors j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter, parce que comme ça fait 5 bonnes années que je fais ça, et puis que la société, ça fait déjà 10 ans qu'elle existe, il s'en est passé des choses. Et il y a pas mal de clients que vous connaissez, je ne divulguerai pas les noms là tout de suite, mais il y a des gens très connus dans la télé-réalité, ou alors des footballeurs très connus, ou même des gens qui sont dans le show business, qui viennent nous louer des voitures assez fréquemment. Donc ouais, c'est plutôt cool. Alors j'ai 2-3 petites anecdotes à vous raconter par rapport à ces personnalités qui viennent nous louer des voitures. C'est pas cool, 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 parce que si vous voulez aujourd'hui, un influenceur ou quelqu'un de connu qui vient te louer une voiture, ils veulent faire un style de placement de produit, et en gros, ils viennent te réclamer une voiture qui peut valoir un certain prix, et ils la veulent pour rien. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer la location, alors qu'ils veulent les voitures pendant 7-10 jours, donc c'est pas que sur 24 heures où ça pourrait le faire, et en plus de ça, ils ne veulent pas laisser de caution. Donc à la rigueur, je pourrais faire l'effort sur ne pas laisser payer le client et l'influenceur pour le week-end ou pour la semaine, mais la caution, si jamais il me l'abîme, c'est moi qui paye derrière, et ça n'est absolument pas rentable. J'ai effectivement une deuxième anecdote. Alors c'est un rappeur, je ne vous dirai pas d'où, qui est plutôt connu aujourd'hui. Il s'en sort très bien, puis je l'écoute moi-même. On se parle de temps en temps sur le réseau, mais ça ne s'est pas trop bien passé la première fois avec lui. Il m'a pris la voiture, c'était à ses tout débuts, il devait faire un clip. Je lui ai laissé la voiture juste une après-midi pourtant. Et il est revenu et il m'avait abîmé une jante. Le problème, c'est qu'une jante, je crois que c'était sur une grosse Mercedes-AMG. La jante, on est aux alentours des 1400-1500 euros TTC, et il n'avait pas de quoi payer. Donc c'était tout pour ma pomme, et j'ai arrêté de travailler avec. Non, non, malheureusement, je n'ai pas eu de remboursement. Mais bon, après, c'est comme ça, je vais filer la voiture gratuitement. Donc voilà, c'est le jeu, puis je m'entends bien avec lui aujourd'hui, donc voilà, c'est du passé. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé, je crois, au mois de septembre. Parce que tout n'est pas tout beau, tout rose dans la location de véhicule, même si généralement ça se passe bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, cette fois-ci, ça aurait pu très très mal tourner. Je vous explique. J'étais en vacances tranquillement, il y a mon collègue qui était au bureau. Et si vous voulez, il y a un client qui voulait une voiture pendant sept jours. Donc c'est une Mercedes C43 AMG. Donc c'est une voiture de 2024, on nous alentoure des 120 000 euros la voiture. On a quelques messages, on échange quelques messages sur Instagram. Il avait l'air super sympa, son profil était OK. Donc tout était bon pour qu'il puisse prendre la voiture, il avait l'âge requis, etc. On attend de trois jours, il m'envoie un premier à compte. Donc si vous voulez, pour louer une voiture, il me faut un à compte de réservation et ensuite le solde de la voiture et la caution, c'est le jour J. Le prix de la voiture pour la semaine, elle était à 1590 euros et la caution était à 7000 euros. Et ce que font d'habitude les gens, c'est qu'ils m'envoient un à compte. Ensuite, ils payent le solde, comme je l'ai dit, et ils me payent la caution le jour J par empreinte bancaire. Et en gros, avec l'empreinte bancaire, il n'y a pas besoin d'avoir les fonds, c'est juste une empreinte. Et ce qui s'est passé, c'est que le client, pour bien faire, il m'a tout envoyé d'un coup. Il m'a envoyé les 1590 euros de l'allocation et les 7000 euros par virement de la caution. Et quand il m'envoie le virement et la caution, il m'a envoyé un screen de son compte bancaire. Et sur son compte bancaire, il y avait un peu plus de 200 000 euros. Donc je lui dis, c'est tout, c'est un peu bizarre de faire ça, mais soit, quelque part, tant mieux. Il a un peu d'argent et je me dis, si jamais il y a un problème, il est solvable et puis tout va bien. Le problème, c'est que ça paraissait vraiment, vraiment trop beau et c'était le cas. Il s'est ramené le jour de l'allocation, il devait prendre la voiture le mardi. Il arrive à mon bureau, face à mon collègue, et il se présente comme un notaire, un clair de notaire, parce qu'il avait 24 ans, donc je pense qu'on ne veut pas être notaire à 24 ans. Avec la voiture, avec des stickers notariales, etc. Petite ceinture Hermès, franchement, au top du top. Sauf qu'on n'avait pas encore reçu l'argent. Ce qui fait qu'on a un peu hésité au départ, parce que tu dis, tout se présente bien. Il t'envoie une petite capture d'écran, donc normalement, tout est OK. Mais par doute, on s'est dit qu'on allait attendre deux jours après, au cas où l'argent arrive entre deux. Il nous dit OK, pas de problème. Il a forcé un peu au départ, ouais, faites-moi confiance, vous avez vu, je ne suis pas bizarre, je vous ai envoyé la capture d'écran, tout ça. Et finalement, il est parti et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc, on n'a jamais reçu l'argent et il ne nous a plus jamais répondu. Donc, quelque part, si on lui avait donné la voiture, je ne sais pas ce qu'il se serait passé avec. J'ai une deuxième anecdote à vous raconter parmi les 500 000 que je pourrais vous dire. Mais là, aujourd'hui, je rigueule parce que c'est marrant, mais sur le moment, je peux vous assurer que ce n'était pas très drôle. Parce qu'il y a un client qui m'a rendu une voiture avec les deux jantes côté droit complètement défoncée. Le problème, c'est que c'était sur une grosse Mercedes Class S. Donc, les pneus, on est sur du 20 à 21 pouces et ça pique, ça pique, ça pique. En gros, si vous voulez, un client qui avait 33, 34 ans, il est venu me louer une Mercedes Class S en pleine semaine pendant deux jours. Ça s'est super bien passé. Et il a tellement aimé que la semaine d'après, il est revenu me voir pour me relouer la voiture pour deux jours. Et en gros, quand vous avez la voiture sur deux jours, vous avez 200 km par jour. Ce qui fait que ça fait 400 km sur les deux jours. C'était, je crois, qu'il apprenait du mardi ou jeudi. Et en gros, du mercredi, il m'envoie un petit message. Il me dit, oui, Jesse, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la voiture. Ça s'est super bien passé. J'ai atteint mon kilométrage, donc je ne peux plus rouler avec. Donc, je te la rends. Ça pue un petit peu parce que très souvent, quand les clients me rendent des voitures un peu plus tôt, généralement, c'est qu'il s'est passé quelque chose de bizarre sur la voiture. Parce que même s'il a atteint 100 km, il peut quand même en faire un peu plus. On n'est pas trop bizarre, même s'il en fait 10, 15 de plus, on ne peut pas lui faire payer. Et dans tout le cas, il avait payé la voiture pour deux jours. Donc, souvent, il a verre. Bref, il me ramène la voiture. Je fais le tour avec. On boit un petit café avant de faire le tour. Donc, tout se passe bien. Franchement, je me suis dit, tout ce qui m'a passé, la voiture, elle est top. Il a kiffé. Il reviendra la semaine prochaine s'il faut. Je fais le tour de la voiture et je vois le côté droit, les deux jantes. Mais vraiment, le contour de l'argent, défoncé, 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 défoncé. Regarde, viens voir les deux jantes. Puis, il vient me voir. Il me dit, wouah ! Mais genre, il a l'air surpris, un truc de malade. Comme si ça venait de se faire et ce n'était pas lui. Il me dit, je te jure, frérot, ce n'est pas moi. Ce n'est pas possible. J'ai fait attention à la voiture. Tout s'est bien passé. Et sur le coup, je ne m'énerve jamais parce que ça ne sert à rien. Et puis, en soi, ce n'est que des jantes. Ce n'est pas de la carrosserie. Ça se répare. Mais ça m'avait un peu énervé le fait qu'il n'assume pas. Surtout qu'on fait toujours des photos avant et on voit l'état de la voiture après. Il part. Donc, j'ai sa caution. Je lui dis, écoute, je vais faire un devis, etc. Et le lendemain, il revient. Du coup, il arrive, il sonne dans mon bureau et je vais le voir. Et puis, il est là. Il commence à en rigoler. Et il me dit, wouah, frérot, je suis vraiment désolé. Écoute, je vais te dire la vérité. Je vais assumer. Écoutez bien. Parce que franchement, ça, on ne l'avait jamais faite. Il avait un peu trop bu la veille. Si vous voulez, il était avec une fille dans la voiture. Un peu trop bu. Et il n'était pas en pleine capacité de pouvoir conduire tranquillement. Et en gros, il m'a expliqué qu'il s'était réveillé le lendemain avec la fille à côté dans un champ. Donc, je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est réveillé dans le champ. Et en gros, apparemment, pour aller dans le champ, il y avait sûrement une grosse bordure. Il a frotté tout le côté. Et puis, la voiture était dans le champ. Heureusement, il n'y avait rien d'autre. Juste que la voiture était super sale. Mais voilà. Donc, deux jantes à moi. Donc, ça lui a coûté un petit peu d'argent. Et une anecdote à raconter. Depuis que je fais ce business, très souvent, allez, 95% des dégâts qui sont faits sur les voitures, c'est les jantes. Donc, souvent, les gens, ils veulent se garer assez rapidement. Ils font un créneau, ils abîment la jante. Ou alors, ils prennent un nid de poule ou peu importe. Mais c'est souvent les jantes. Donc, ce n'est pas encore trop, trop grave. Mais il m'est arrivé quelques fois où vraiment les voitures restaient bien, bien, bien abîmées. Et il y a quoi ? Il y a deux, trois ans, il y a deux clients qui m'ont loué une voiture. C'était un gros GL coupé. Donc, c'est un des plus gros SUV de chez Mercedes. Et ils sont partis à Anvers. Donc, en Belgique, là, pas loin de l'île. Une heure et demie avant de rendre la location, ils allaient prendre la route. Il y a le conducteur. C'est un petit commodo sur le volant pour pouvoir passer les vitesses. Donc, vous mettez en bas, ça avance. Et vous montez vers le haut et ça recule. En fait, il s'est trompé. Plutôt que d'avancer, il l'a mis sur le haut. Et il a accéléré pour partir. Sauf qu'il a reculé. Et en fait, il s'est pris un grand poteau. Enfin, un poteau. Le poteau, il faisait peut-être 1m30, 1m40. Et ça a pris le bas de caisse et le coffre. Ce qui fait que quand il est revenu, j'ai fait le devis. Et puis, on a dû changer et le coffre et le bas de caisse. Et ça lui a coûté 6800 euros. Donc, sur une caution à 7000 euros. Même sur ça, je n'aurais peut-être même plus moi de perdre de l'argent. Et du coup, malheureusement pour lui, ça lui a coûté 6800 euros. Et moi, pendant 3-4 semaines, c'était compliqué de louer la voiture. Parce que comme c'est une voiture qu'on loue pour mariage, avec un gros trou derrière sur les photos du marié, ça ne fait pas top. Alors, celle-là, franchement, ça a été un des moments les plus difficiles dans ma petite carrière de loueur de véhicules. Parce que c'est un client qui m'a été recommandé par quelqu'un que je connaissais. Un belge. Il est venu me louer une... C'était un JLA45. Il m'a pris la voiture pendant 2 mois. Ça s'est super bien passé. Il m'a rendu la voiture parce que je devais la relouer à quelqu'un d'autre. Et en gros, j'avais la même dans une autre couleur. Et comme il avait vraiment trop aimé, il a pris cette même voiture dans l'autre couleur. Et il a prise 2 mois de plus. Le problème, c'est qu'au bout du premier mois, il a eu des difficultés pour payer la voiture. Et malgré mes relances, il ne l'a toujours pas payé. Il ne la payait pas, tout simplement. Il me disait, ne t'inquiète pas, le business est un peu compliqué, mais je vais me refaire, ça va arriver, ça va rentrer. Donc, j'ai attendu un mois de plus parce que comme il l'avait déjà pris 3 mois et que c'était une recommandation, je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas grave, il finira pas en payer. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Il ne m'a pas payé. Mais en plus de ne pas payer, il ne voulait plus me rendre la voiture. Sauf que sur son adresse, il habitait à une vingtaine de minutes de mon bureau. Mais sur le petit radar GPS qu'il y a dans la voiture, il était en Italie. Et du coup, ça a été super compliqué pour récupérer la voiture. Parce que moi, ce que je peux faire, c'est couper la voiture. Donc, elle ne roule plus. Elle est tracée, donc je sais où elle est. Le problème, c'est que va-t'en trouver un vol jusqu'à l'Italie pour ensuite aller récupérer ta voiture. Tu ne sais pas où elle est. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement pris un vol. On est partis à deux. Et on a pris ensuite un taxi pour nous amener sur le lieu où était tracée la voiture. Et elle était heureusement garée devant une résidence et pas dans la résidence. Donc, on a récupéré la voiture avec le double des clés. Et on est partis. Et puis pour vous dire, on n'a jamais eu de nouvelles du gars. Donc, il s'est réveillé un matin. Il n'y avait plus de voiture. Mais il ne s'est pas demandé qui c'était. Donc, voilà. Petite anecdote de plus. Mais elle était bien chance, celle-là. Parce que ça a duré longtemps. Du coup, je n'ai quand même pas eu mon argent. Et puis, j'ai dû aller jusqu'en Italie. Donc, les frais, la fatigue. Enfin, voilà. Compliqué. Il y a 4-5 mois, je me suis embrouillé avec un client qui est devenu un bon pote. Je ne l'ouvrais pas tout le temps. Mais il venait régulièrement prendre des petits cafés. On allait faire des petits tours en voiture. Franchement, on s'appréciait. On se parlait sur le réseau. C'était vraiment cool. Il n'y a pas longtemps. Du coup, il y a 3-4 mois, il est venu me louer une voiture. Et il m'envoie un message. Il me dit, Jessie, j'ai un mariage demain. Je me prends une dernière minute. S'il te plaît, j'aimerais cette voiture. Il avait de la chance, elle était disponible. Mais je la veux propre, propre, propre. S'il te plaît, je n'aurai pas le temps de la laver. Prop, propre, propre. T'es quête, il n'y a pas de souci. De toute façon, on sera toujours propre. Il arrive le matin. Il récupère la voiture. Il est super content. Son look-in se passe bien. Il me ramène la voiture. Et en fait, il travaillait de nuit. Je crois dans la nuit du dimanche ou lundi. Il devait me ramener la voiture à 10h30 du lundi. Et il finissait aux alentours de 9h30. Il est temps de la route. En gros, il n'avait pas forcément temps de laver la voiture. Il me la ramène, mais elle était crade. Elle était crade, 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 crade. Il y avait de la paille à l'intérieur. Il y avait de la terre sur les sièges. Franchement, c'était un truc de fou. Il était vraiment crade. Il ne l'avait pas beaucoup respecté. Et quand c'est comme ça, si vous voulez, le client, il n'est pas dans l'obligation de laver la voiture. S'il n'a pas le temps ou s'il a la flemme. Mais nous, on fait travailler des petits indépendants. On leur donne une quarantaine d'euros pour laver la voiture, intérieur, extérieur, avec notre matériel, l'eau, l'électricité de la société. Comme ça, ils n'auront rien à prendre pour eux. Et comme ça, ça les fait travailler. Et puis nous, ça nous évite d'avoir à payer le lavage extérieur et prendre le risque de griffer la voiture. Il était au courant. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je le regarde comme ça. Je lui ai dit, frérot, la voiture, elle est un peu sale. Tu m'as demandé de te la donner propre et tout. Toi, tu me la rends sale. T'as pas eu le temps. Je comprends, c'est pas grave, ça arrive. Comme tu sais, je vais appeler mon petit jeune. Et puis, je vais donner les 40 euros. Donc, ça fera 40 euros. Il s'est énervé. Il s'est énervé contre moi. Il m'a dit, attends, redonne les clés. Je vais te la laver, je reviens. Et je la regarde et je dis, non, ça ne marche pas comme ça. Tu te permets de me la ramener sale alors que je te l'ai donné propre parce que tu me l'as demandé. Et puis toi, tu me la ramènes sale. Et si je ne t'avais rien dit, tu te serais dit, tranquille, c'est bon, Jesse, c'est une petite poire. Il me la donne propre, je le rends sale. Et comme je lui ai dit que ça ne marchait pas comme ça et que je lui ai réclamé les 40 euros, et bien depuis ce temps-là, il ne va plus jamais louer de voiture. Donc, vous imaginez comment perdre un client ? En fait, il aurait fallu que je baisse ma culotte, que je lave la voiture, que je ne lui fasse rien payer, et puis qu'on recommence deux semaines après. Ça n'a pas marché comme ça. Pourtant, je ne suis pas méchant, vous le voyez à ma tête. Mais il n'est plus jamais revenu. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il y a des clients qui m'ont fait ci, des clients qui m'ont fait ça. Mais en vrai, de vrai, ça se passe souvent, voire même quasiment tout le temps très bien. Les clients, ils sont très honnêtes. Ils sont très respectueux. Ils rendent les voitures dans des bons états. Si jamais ils l'abîment la plupart du temps, avant même que je fasse le tour de la voiture, ils me disent « Écoute, Jessie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Donc franchement, on a de la chance. On a une très bonne clientèle. Ils sont vraiment toujours cool avec nous. Et il y a exactement quatre semaines, il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années qui a une très grosse société. Il gagne pas mal d'argent. Et il y a trois, quatre semaines, il m'envoie un petit message. Et puis il me dit « Oui, Jessie, est-ce que tu n'aurais pas une voiture de disponible pour une semaine ? » Parce qu'en gros, il avait une voiture qu'il devait emmener au garage. Donc il se retrouvait sans rien. Et il partait en Suisse avec des amis. Donc pendant une petite semaine, il faisait ce qu'on appelle un petit rallye automobile avec cinq, six passionnés des copains. Donc souvent, il roule 200 kilomètres, il s'arrête, il mange un petit truc, il boit un petit coup, ils sont contents. Puis ensuite, il repart, et ainsi de suite. Et là, très gentiment, il a été le premier à qui il a pensé. J'ai été le premier, pardon, à qui il a pensé. Il m'a pris une de mes plus grosses voitures. C'était une GT 63 S AMG. Donc c'est une voiture avec un peu plus de 800 chevaux. Ça vaut un peu plus de 200 000 euros. Enfin, le top du top. Et il m'a payé l'allocation en 3500 euros pour donner des chiffres sur la semaine. Sans ronchonner, il n'a rien négocié. Il m'a dit, ça fait super longtemps que je te connais. J'avais besoin d'une voiture. Je suis venu te voir. On te recommande souvent, etc. Et il m'a pris la voiture. Il m'a donné l'argent. Il m'a rendu la voiture. Et puis pour le coup, il avait mis une petite jante. Mais ça s'est tellement bien passé avec lui. J'ai tellement apprécié qu'il vienne vers moi et qu'il me donne de l'argent, même si ça l'est valé, sans négocier quoi que ce soit, que je ne lui ai même pas compté l'argent. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, il faut quand même le stipuler. On me pose souvent la question de si aujourd'hui, je devais me mettre à la place d'un client pour rouler une voiture, qu'est-ce que je louerais ? C'est vraiment une question auxquelles j'ai du mal à répondre parce que j'ai eu la chance de conduire tellement de voitures qu'aujourd'hui, pour en choisir une, c'est un peu compliqué. Il y a des voitures avec lesquelles je prends toujours du plaisir à rouler au quotidien, que ce soit des Audi RS6, Audi RS3 ou même une petite Mercedes Classe A avec laquelle je suis venu jusqu'au tribunal du net pour vous expliquer tout ça. Ça me suffit largement et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de rouler en Lamborghini ou Ferrari pour prendre du plaisir. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner du plaisir aux gens à travers mes locations ou à travers des petits baptêmes de conduite pour les gens qui n'ont pas les âges requis justement, plutôt que de prendre du plaisir pour moi. Je le prends comme ça mon plaisir aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de voiture rêvée que j'aimerais rouler en location. La voiture la plus chère, c'est une Porsche 911 Type 992 GTS. Donc, c'est une voiture qui vaut aux alentours de 200 000 euros. Les Porsche 911 que je loue actuellement, je dois en avoir 4 ou 5, ça se loue environ 2000 à 2500 euros le week-end. Donc, à savoir que le week-end, c'est du vendredi au lundi. Donc, ce n'est pas que le samedi et dimanche. Donc, en gros, vous avez la voiture pour 72 heures. Et si vous voulez la louer qu'une journée en semaine, donc 24 heures complets, on est aux alentours de 600 à 700 euros. Il y a un petit point que je voulais faire avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le business de la location de voiture de luxe, il n'est pas très, 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 très aimé en France ou même, j'imagine, dans d'autres pays. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Mais je tiens à vous dire qu'on n'est pas tous comme ça. Toutes les agences de location ne louent pas à n'importe qui, ne louent pas qu'à des petits jeunes ou ne louent pas tout simplement à des gens qui n'ont pas le permis. Il y a quand même beaucoup d'agences de location sérieuses, je pense en faire partie, qui louent des voitures à des gens qui ont les âges requis, qui ont les années de permis requises et qui ne vont pas faire n'importe quoi. Même s'il est vrai que le profil ne peut être parfait, on ne sait pas ce que les gens font avec les voitures. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour nous, ça se passe plutôt bien. Donc, il n'y a pas de raison que pour les sociétés qui font ça correctement, ça ne se passe pas bien également. Toutes les voitures que vous voyez aux informations qui font des drifts, qui bloquent les autoroutes, qui peuvent malheureusement percuter des gens sur la route parce qu'ils roulent comme des cinglés, soit les agences qui louent ces voitures ne sont pas très fiables, soit les clients n'étaient pas ceux qui ont loué les voitures. Je peux très bien, moi, je loue une voiture et je la file à mon petit frère et puis je lui dis, allez, va t'amuser. Au final, l'agence de location de voiture, elle n'y est pour rien également. Donc, c'est juste ce que je voulais vous dire. Ne mettez pas toutes les agences de location de voiture dans le même sac, même si je peux comprendre, il y a pas mal de voitures étrangères qui font un peu les insins sur la route parce qu'elles ont un peu de puissance. Mais nous, personnellement, un bon 90% de nos business, c'est pour les mariages, pour les gens qui se marient, pour des cortèges, certes, mais ils ont 24, 25 ans ou plus. Il y a des grosses conçues en jeu. Donc, souvent, ils savent ce qu'ils font et ils font attention. Ce qu'il faut savoir, quand vous louez une voiture, donc il y a un contrat. Sur le contrat, vous avez les informations de la location, donc l'heure à laquelle vous prenez la voiture, la date, la date à laquelle vous devez la rendre, le kilométrage à respecter, l'essence, etc. Nous, en plus de ça, comme beaucoup j'imagine, il y a des petites cases qui sont réservées au loueur de la voiture, donc celui qui vient prendre la voiture, avec ses informations, son permis, on prend une photo de son permis, sa carte d'identité. Donc, il est quand même relativement fiché. Donc, s'il fait des bêtises, nous, on a le contrat, on a ces informations, donc souvent, ils font attention. En plus de ça, ce qu'on propose au client, c'est de mettre une deuxième personne sur le contrat de location si jamais il est sûr et certain que quelqu'un d'autre va conduire la voiture. C'est notamment le cas si jamais c'est le marié qui vient prendre une voiture et qu'au moment de son cortège, ou pour l'amener de la mairie à la salle, par exemple, ou pour aller faire les photos, c'est son père ou son frère ou son cousin ou son meilleur ami qui conduit. Mais toutes les personnes qui conduisent sont sur le contrat. Le problème, c'est que si jamais vous louez une voiture et que vous la prêtez à quelqu'un d'autre et que cette personne n'est pas sur le contrat, là où il peut y avoir des problèmes, c'est avec la police. C'est-à-dire que si jamais la police vous arrête, vous fait un contrôle et que ce n'est pas la personne qui conduit qui est sur le contrat, ils peuvent être un peu embêtants, ce qui peut se comprendre. Parce qu'au final, ils ont plus d'informations que ça sur la voiture et sur la personne qui a loué le véhicule. Mais en soi, si jamais quelqu'un d'autre roule le véhicule à la place de celui qui est sur le contrat, tant qu'il ne se fait pas arrêter, c'est juste celui qui avait laissé sa caution qui prend des risques parce que s'il y a un pépin, c'est pour ses pommes. Avant de me lancer dans l'allocation de voiture, il y a quelque chose qui me faisait flipper et je pense que c'est quelque chose qui fait flipper beaucoup de monde, c'est les cautions. Très souvent, quand vous louez une voiture, on est sur des cautions qui avoisinent les 7, 10, 15 000 euros en fonction des voitures. Et les gens, en fait, soit ils ne louent pas parce qu'ils ont peur ou alors les gens tout simplement disent « je n'ai pas l'argent, ce n'est pas possible ». Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on fait pour les cautions, il n'y a pas besoin d'avoir les fonds. Donc souvent, nous, quand ils viennent chez nous, ils prennent leur carte bleue, ils augmentent leur plafond de carte et en fait, quand tu augmentes ton plafond de carte, tu peux laisser une empreinte bancaire. Donc c'est comme un paiement, sauf que ça t'ouvre un numéro de dossier, l'argent est bloqué dans le TPE et c'est ton plafond de paiement qui est bloqué. Donc tu peux très bien avoir 500 euros sur ton compte courant et avoir ton plafond qui est augmenté à hauteur de 7 000 euros. Tu peux le faire via en apparente à banque ou alors sur ton application bancaire et puis ça te permet de pouvoir louer la voiture aujourd'hui. Donc en fait, je veux rassurer les gens aujourd'hui, si jamais on ne voulait avoir que des clients qui avaient plus de 7 000 euros sur leur compte, on n'aurait pas beaucoup de voitures et puis les gens qui se marient, ils préféraient mettre leur argent autre part, ce qui est normal. Donc ne vous inquiétez pas, si tu veux louer une voiture, tu as juste augmenté ton plafond, tu laisses une empreinte bancaire et tu peux partir avec, te faire plaisir.